et bien bonjour les petits amis de youtube Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo cette semaine quand vous avez pu le voir dans le titre une vidéo de compte rendu d'achat que j'ai pu faire pendant la période de janvier 2017 j'espère que ça va vous plaire je vous avais déjà fait un compte rendu de solde mais j'ai acheté d'autres jeux que je tenais à vous faire partager et vous montrer pendant cette période j'espère que ça va vous plaire vous me direz dans vos commentaires bien sûr comme d'habitude en parlant de commentaires je tenais à vous remercier du retour que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui concernait tu as encore acheté une console les Game & Watch j'ai eu beaucoup beaucoup de retours et de commentaires vraiment très très intéressants beaucoup de nostalgie et puis de comment dire de ressenti de cette période qui a été quand même très très importante pendant la sortie de ces Game & Watch justement donc je vous remercie vraiment beaucoup ça m'a fait vraiment plaisir de lire tous ces commentaires et puis je vous engage à continuer sur cette vidéo à en laisser quelques-uns bien sûr donc des jeux que j'ai acheté essentiellement en magasin essentiellement des jeux current gen playstation 4 ps vita quelques jeux comment dire rétro pas grand chose que j'ai acheté sur ebay je vous montre tout ça et d'ailleurs on va commencer par ça on va commencer par les jeux que j'ai acheté sur ebay donc les jeux rétro à commencer par le shadow of the beast qui est donc sur master system pour le coup on a à faire une jaquette à peu près potable sur cette console moi j'ai connu ce titre un shadow of the beast sur l'amiga et bien sûr le jeu a eu un tel succès donc c'est un espèce de jeu plateforme baston sur l'amiga c'était somptueux graphiquement mais c'était pas forcément très très facile à jouer ni même finalement très très intéressant mais c'était un très très gros titre et qui a eu le mérite d'avoir des adaptations sur pas mal de supports dont bien sûr la master system donc comme je vous dis la jaquette est pas trop mal sauf que c'est écrit un peu partout mais bon on a des couleurs on a des dessins pas comme d'habitude des quadrillages tout dégueulasse malheureusement il n'y a pas la notice bon c'est pas bien grave j'aurais aimé avoir la notice surtout pour ce titre là mais malheureusement c'était pas dispo donc peut-être que j'arriverai à le trouver plus tard donc le petit shadow of the beast qui est ressorti il n'y a pas très longtemps en remaster dans une version remasterisée pour la playstation 4 c'est sorti qu'en angleterre d'ailleurs autre jeu sur master system un gros classique de l'arcade qui s'appelle tout simplement chase hq qui est une course de voiture pendant très très arcade vous jouez le rôle d'une section police qui vous donne l'autorisation de comment dire de rentrer dans les voitures de malfrat donc c'est un jeu de oui c'est un jeu de d'arcade un pur et simple d'ailleurs c'est tiré de l'arcade donc le but du jeu c'était de rattraper les bandits de rentrer dedans dans leur voiture plusieurs fois pour finalement les arrêter donc basiquement c'est assez simple en plus il ya un timer donc il fallait faire assez vite et donc c'est un gros classique de l'époque c'est serait encore une fois c'est sorti sur sur beaucoup de deux supports on a la chance coup-ci il ya la petite notice et bien sûr la cartouche dans un état correct en même temps là il ya une petite on dirait une petite décoloration au niveau de la jaquette bon la jaquette est pas trop mal encore une fois pour pour de la master system je pense que vous connaissez ce jeu là mais c'était vraiment un gros gros classique encore une fois c'est sorti sur beaucoup beaucoup de supports de l'époque et on va terminer par le dernier jeu rétro qui s'appelle tatsujin qui est un excellent shoot un excellent tir jeu de tir sur la méga drive pas forcément facile à à choper ce tatsujin moi j'y ai joué sur la version non c'est truc stone pardon je vous dis tatsujin mais truc stone donc c'est la version pâle et donc la version japonaise donc j'allais j'allais en venir le jeu moi je l'avais connu sur la net pc engine s'appelait tatsujin et c'était l'équivalent bien sûr en japonais donc un excellent jeu de tir que je serais trop vous conseiller si vous aimez ce style de jeu sur la méga drive parce que en même temps des jeux de tir sur méga drive il y en a il y en a quelques uns mais pas tant que ça finalement et ce truc stone mérite le détour comme on dit sur cette console tout simplement donc voilà c'est tout les le seul jeu rétro que j'ai pu réussir à me choper je vais vous montrer maintenant les trois jeux que j'ai récupéré via les soldes c'est un reliquat de sol j'ai récupéré ce matin c'est bien un pote justement qui qui a fait les soldes en mi janvier comme moi et je sais pas si vous vous rappelez je vous avais dit que j'avais pris quelques jeux en plus que j'avais déjà qui me servirait pour les pour les échanges et j'ai pu récupérer justement trois jeux sur ps vita que que lui a trouvé chez leclerc donc il est dû y aller le jour j donc que trois jeux sur la ps vita donc comme vous pouvez voir c'est encore sous blister parce que j'ai récupéré ce matin donc le lego star wars qui est tiré du dernier film à le réveil de la force donc bon moi je pense que c'est ça reste classique au niveau des comment dire des jeux de comment dire de lego tout simplement l'intéressant c'est que le jeu il était vendu à 9 euros 90 donc encore une fois c'était la console qui était soldée vraiment sur cette période de solde c'était la ps vita je pense que ça sent le sapin pour la console parce que là on a vraiment l'impression que que les comment dire que les gros éditeurs justement de comme lego pour les pour les lego je pense que tout ça ça sera terminé sur les prochains prochains opus tout simplement toujours quand même chez leclerc et au même prix un de 9 euros 90 via avengers toujours encore une fois c'est un jeu lego vous allez me dire c'est un reste du classique mais comme vous pouvez voir à 9 euros 90 ça aurait été dommage de s'en priver et encore et le dernier le petit batman 3 toujours l'écho lego batman 3 au delà de la au delà de gotham et encore une fois celui là il n'était pas à 9 90 mais à 8 90 donc plutôt une bonne pioche pour ces trois là il m'a appelé justement quand il les a vus il me dit ce que ça t'intéresse bien évidemment je les avais pas et je pense qu'à ce prix là ça valait le coup de les prendre vous me direz ce que vous en pensez bon maintenant inutile d'aller essayer de les choper chez leclerc parce que je pense que l'asprit là tout va du dégager c'est le but des soldes c'est d'être le plus rapidement possible sur place on va continuer avec des jeux que j'ai acheté chez play asia dans play asia c'est un site qui se trouve en asie je vois ça se trouve en chine ou à taiwan gros doute mais bon bref je vous laisserai le lien si jamais ça vous intéresse parce que j'ai acheté un jeu que on vous a certainement déjà pas vous avez des certainement déjà vu sur différentes pages facebook je crois que nono nous en a même fait un comment dire un live du chanté le dernier opus c'est alph jenny hero donc c'est une version c'est le tout dernier opus de chanté qui est un excellent jeu de plateforme une excellente série de jeux de plateforme je serais trop vous conseiller le pirate sker ce qui est sorti en france sur la 3ds il ya pas très longtemps là je vous montre une version donc de alph jenny hero qui est sorti en débat uniquement chez nous et pour pouvoir choper une version en comment dire en physique elle est uniquement sortie je crois au japon et aux états unis donc là c'est la version nord américaine mais comme la ps vita vous le savez tous n'est pas zoné comme la playstation 4 c'est la seule façon de pouvoir obtenir une version en boîte et là les gens de chez xid ont fait vraiment quelque chose de propre parce qu'en plus du jeu alors c'est la même version sur version playstation 4 1 en plus du jeu play ps vita d'ailleurs le jeu il est dans la console parce que je joue avec en plus donc vous avez une en plus la version ps vita vous avez la version playstation 4 donc en plus ça je veux dire en plus du jeu on va y arriver vous avez une ost donc du comment dire du jeu en question très très coloré d'ailleurs ça reprend vraiment le visuel de ce jeu qui est purement magnifique petit bémol justement sur cette version quand même de alph jenny hero je trouve que elle est un petit peu moins sympa bien que ça reste vraiment un gros classique si vous adorez les jeux plateformes vous allez vous régaler sur cette sur ce jeu encore une fois je vous conseille la version 3ds de pirate scurse là c'est alph jenny hero un petit bémol donc je t'ai un petit peu moins bien foutu que le pirate scurse justement et la bande son parfois est un petit peu trop techno et colle pas vraiment avec le style de jeu je conseille vraiment si vous vraiment ça vous intéresse en plus le jeu est vendu en asie donc sur play asia je crois que ça m'est revenu parce que je vais vous montrer un autre jeu ça m'est revenu à 60 euros je crois avec les frais de port et il ya un deuxième jeu que j'ai montré après donc ça m'est revenu pardon à 30 euros on va dire avec les frais de port et puis et puis puis le jeu tout simplement bien sûr donc franchement si ça vous intéresse allez-y prenez les frais de poste classique et puis en grègle générale les commandes les jeux de chez play asia arrive à peu près maximum trois semaines plus tard donc je vous conseille vraiment plus une belle version collector cartonné avec l'ost juste génial et en même temps chez play asia ce que j'ai pu prendre c'est le wild guns le wild guns qui est un remake d'un jeu qui est un remake un remaster d'un jeu qui était sorti sur 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 super nintendo alors j'ai un peu honte mais vous allez comprendre pourquoi c'est j'ai qu'un bootleg de ce jeu qui était sorti sur super nintendo qu'on pouvait voir ça avait été distribué par titus une boîte française qui n'existe plus et j'avais récupéré le jeu en bootleg je sais pas si vous vous rappelez c'est un jeu que j'avais présenté il ya très très longtemps c'était là je les avez récupéré de corée tout simplement les bootlegs donc c'est des cartes mode ainsi défaut donc le wild guns qui sur la super nintendo vaut coûte une blinde un jeu de chez qui a été fait par par nature mais donc un gage de qualité donc petit aparté donc c'était une version donc sur la super nintendo donc ils ont aussi ressorti pardon une version remasterisée sur playstation 4 déjà je trouve la jaquette vraiment fantastique donc qu'est ce que c'est que wild guns c'est un jeu de tir qui se passe dans le far west mais en même temps ça mélange des mécas donc une technologie un peu plus moderne donc ça mélange vraiment de deux styles de jeux enfin deux styles de monde vraiment très très sympa je serais trop vous le conseiller encore une fois c'est dispo chez play asia donc essayer de faire un bundle comme je l'ai fait avec le chantier moi ou alors allez sur le site vous allez voir il ya plein plein de choses très très intéressantes à acheter un petit peu fou sur ce site là même si parfois les prix sont un peu chers faites attention auprès de frais de port aussi donc le wild guns qui a ressorti donc sur playstation 4 je la trouve vraiment magnifique cette 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 jaquette vraiment classe bon malheureusement comme d'habitude il n'y a rien dedans il n'y a pas de notice par contre il ya une espèce de dessin à l'arrière qui est plutôt mal foutu plutôt pas mal foutu pardon et vraiment un gros classique de chez natsume vraiment une boîte japonaise vraiment exceptionnel autre chose et on va passer sur des achats que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait en micromania essentiellement à savoir le star océan qui est pas comment dire soldé mais qui en en prix bonne affaire à 29 euros 90 à 30 euros on va dire donc plutôt content de ce de ce star océan que j'avais pas acheté plein pot parce que graphiquement c'était pas top top et mais bon là pour le coup c'est la version qui était vendue chez micromania donc c'est une version steelbook alors j'ai essayé de vous retirer voilà version steelbook qui est pas moi qui est pas qui est pas foufou comme on dit mais bon ça l'avantage de d'avoir un petit un petit objet assez sympa avec eux en plus il y avait des dlc je crois dedans donc c'est une édition limitée si ça vous intéresse elle est encore dispo dans tous les micromania donc à 29 euros 90 j'ai pas la pub pour micromania mais pour le coup c'est une bonne idée je pense toujours chez chez micromania je me suis pris juste hier vendredi le abzou abzou qui m'avait comment dire plutôt bluffé quand je l'avais vu lors de la dernière paris games week abzou qui est un espèce de mélange vous jouez le rôle d'un plongeur simplement ce sont les gens qui ont fait journée qui ont fait ce jeu donc vous allez retrouver un petit peu le monde assez coloré assez vous êtes tout de suite vous allez repérer les influences de journée vous avez aussi repéré les influences aussi de endless océan je sais pas si vous connaissez ce jeu qui était sorti qui avait dû à vous qui a eu une suite d'ailleurs sur sur la wii et ns océan 2 donc vous jouez le rôle d'un plongeur et le but du jeu c'est d'avancer il ya des zones qui sont fermées il faut trouver comment des points des des astuces etc ça fait penser aussi à écho écho le dauphin tout simplement donc moi je l'avais trouvé plutôt sympa ce jeu abzou un petit peu hors normes sur donc pendant la paire et games week et en plus si vous arrivez à vous choper il est vendu 19 euros 90 donc si vous voulez voir un petit peu autre chose sur la playstation 4 français ça peut être une bonne une bonne alternative à des jeux triple a comme on dit toujours sur playstation 4 et chez comment dire micromania je suis pris pas plus tard qu'aujourd'hui le slain slain qui est un espèce de de castlevania qui était sorti je crois à la base en démat et donc là il ya une version une version physique qui vient de sortir encore une fois dépêché où c'est le genre de jeu qui traîne pas dans les comment dire sur les présentoirs des magasins et il est vendu 19 euros 90 donc je vous montrerai une petite vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble mais c'est du gros classique et ça fait plaisir de voir ce style de jeu classique plateforme style castlevania même si c'est pas tout à fait la même chose ça reste vraiment très très sympa à jouer si vous aimez un petit peu le style rétro encore en plus le prix 19 euros 90 mais dépêchez vous parce que je crois que c'est pas le genre de jeu qui reste comme je vous dis sur les étagères autre jeu que j'ai chopé et que je ne connaissais pas du tout j'ai chopé chez micromania encore une fois c'est leur floc festival of magic visiblement ça a l'air d'être un espèce de rpg action et ça a l'air plutôt cool m'en demandez pas plus encore une fois c'est un jeu que j'ai pris cet après midi chez micromania vraiment je demande à voir je trouve que la jaquette déjà rien que la jaquette moi ça m'a tapé dans l'oeil je trouve vraiment génial ça fait un peu passer un petit peu au design du prochain zelda à venir ce que vous en pensez de ce part floc et si vous aussi vous connaissez parce que je pense qu'il est sorti également en version des maths je suis pas sûr de ça et c'est un jeu qui est vendu 29 euros donc encore une fois c'est pas non plus des grosses grosses sommes toujours chez micromania bien évidemment je me suis pris ce petit jeu là enfin ce petit jeu ce grand jeu parce que j'avais un peu peur depuis le résident de resident evil 5 et 6 de me retrouvé avec une mouze et là franchement c'est quelque chose d'assez exceptionnel donc là j'ai pris la version style book une version style book et en plus le style book est assez fantastique donc je vais pas en dire plus il ya pas mal de choses qui ont été dites sur le jeu notamment qu'il est un petit peu court mais moi je m'en fous j'ai commencé le jeu je le trouve vraiment génial il ya beaucoup de de relance silent hill j'aime bien le mot relance et c'est vraiment le truc on trouve les portes on retrouve un univers très très glauque la vue fps au départ me faisait un peu peur parce que ça change un petit peu la donne par rapport au résident evil qu'on connaît tous mais franchement celui là si essayez de vous le choper tout simplement si vous aimez un petit peu tout ce qui est qui est comment dire je hors survival horror bien sûr et franchement il est fantastique ce jeu allez-y les yeux fermés si vous aimez ce style par contre comme je vous l'ai dit visiblement il n'a pas l'air d'être très long mais on s'en fout on s'en fout des jeux qui soit pas long ce qu'il faut c'est que le jeu vous plaise et qui soit canon quand vous allez au cinéma vous n'allez pas dire le film n'a pas plu parce qu'il a duré une heure quinze enfin je trouve ça un petit peu enfin bon moi c'est c'est mon point de vue là dessus vous me dire ce que vous en pensez mais moi les jeux qui sont quand on dit le jeu j'ai pas aimé parce qu'il était trop court je trouve ça vraiment limite quoi d'autant plus qu'il ya au moins huit heures voire même dix heures de jeu je pense que c'est déjà suffisant je crois qu'il faut un moment à mon avis faut surtout privilégier le comment dire le moment du jeu et puis passer un bon moment et si vous passez les huit heures vraiment génial c'est un bon jeu voilà c'est tout tout simplement comme bien ce que vous en pensez je crois que je vais avoir des commentaires qui vont pas être d'accord avec moi autre chose encore sur playstation 4 que j'ai acheté sur paris le petit megaman legacy collection le petit megaman legacy collection que je voulais récupérer depuis pas mal de temps encore une fois c'est une exclue qui est vendue uniquement aux états unis je crois au japon j'ai pris la version playstation 4 parce que ça existe aussi sur 3ds et l'avantage de la playstation 4 c'est que la playstation 4 n'est pas zoné contrairement à la 3ds donc si vous voulez jouer à cette compil qui reprend les megaman 1 2 3 4 5 et 6 avec en plus ça j'ai trouvé ça assez génial c'est que vous avez des petits autocollants donc pour retrouver j'ai pas ouvert j'ai envie de le garder les petits autocompte même temps j'ai pas les coller mais j'ai envie de garder ces objets là donc en plus c'est scellé dans une petite pochette il ya une espèce de petite carte avec un code derrière qui vous donne la possibilité de télécharger comment dire de 18 chansons enfin 18 musiques du des jeux megaman donc plutôt cool et show le petit la petite cerise sur le gâteau une espèce de petite plaquette qui vous donne un petit peu des astuces fiches ce qui m'a parlé ce qui est assez drôle c'est que c'est bien sûr c'est écrit en anglais parce que c'est une version américaine mais c'est écrit en français aussi fiche des tricheries du maître robot tout simplement parce que c'est vendu au québec aussi donc bien évidemment petit coucou à isabelle je sais pas si tu regardes la vidéo isabelle qui est du québec bien sûr et donc le petit megaman legacy collection si bon je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans votre collection sur playstation 4 en même temps ça vous permettra de jouer aussi six premiers megaman qui sont excessivement durs à trouver de nos jours sur la nes donc si ça vous tente allez-y ça j'ai trouvé sur paris il était vendu 39 euros mais si vous cherchez bien peut-être sur le net vous êtes peut-être pouvoir le trouver un petit peu moins cher dernière chose que je voulais vous montrer donc des jeux que j'ai acheté sur le site limité drone un site qui est un petit peu décrié parce que il faut être au taquet il faut être là au bon moment c'est un site qui vend des jeux donc en quantité limitée des jeux qui sont à la base vendus en dématérialisé sur le net soit comme un playstation store en règle générale et donc il faut vraiment être au taquet parce que il ya une date et une heure de vente et en quelques minutes pratiquement les quantités sont disparaissent ce sont des jeux qui sont vendus sur le site à très très peu de nombre d'exemplaires en général c'est entre 3 à 4000 voire même maximum 5000 6000 pas plus mondial donc vous imaginez que les gens sont au taquet donc je suis pris deux jeux le premier un jeu qui s'appelle fire watch alors fire watch c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout et quand j'ai vu qu'il était drôle à la compagnie un jour montre un peu le titre du site était drôle quand j'ai vu qu'ils avaient l'intention de mettre en vente bien sûr en dispo ce jeu je me suis renseigné simplement ce que ce que c'était donc c'est un jeu qui était à la base encore une fois vendu en démat sur pc sur steam et donc là c'est une version sur playstation 4 et en fait c'est un jeu qui est assez assez novateur pour le coup parce que c'est un jeu où vous jouez le rôle d'un garde forestier et vous avez tout un univers de disponibles sur c'est une forêt et il se passe quelque chose on ne sait pas encore quoi et vous êtes en contact avec un deuxième garde forestier qui est une bim en une femme et il se passe des trucs et c'est assez bluffant techniquement c'est assez bien foutu même s'il ya des effets de clipping qui sont qui sont comment dire un petit peu dommageable pour ce genre de jeu sur sur playstation 4 mais l'ambiance est vraiment génial donc je serais trop vous le conseiller ce fire watch encore une fois malheureusement le jeu n'est plus dispo sur le site donc encore une fois c'est aller faire un tour sur le site limit and run et vous allez voir qu'il ya des jeux qui sont assez régulièrement mis en vente donc ira peut-être forcément quelque chose qui vous intéressera si ça vous intéresse vous avez toujours la possibilité je pense de le télécharger en démat et de vous faire votre propre avis sur ce jeu encore en plus l'avantagé c'est qu'il était de rennes encore nous vous offre des petits autocollants il ya aussi une carte qui est assez sympa qui fait penser un peu les cartes que vous trouvez dans les dans les grands mondiaux dans les parcs nationaux à mes nord-américains et vous avez une carte justement une carte du jeu de la forêt qui fait aussi penser à ce que vous quand vous allez quand vous visitez des parcs nord-américains ce qu'on vous donne à l'entrée donc vraiment bien foutu quelque chose de de propre vraiment une très très belle édition chez me limited run malheureusement ce sera plus dispo quand vous verrez cette vidéo donc le petit fire watch que bas que je vous conseille si vous aimez un petit peu légende un genre de jeu qui change bas des sentiers battus sentiers battus on va dire deuxième jeu que j'avais pris en même temps sur le site limité de run c'est le haut de world stranger roi raf pardon qui bien sûr reprend les personnages de hodeworld mais là pour le coup c'est un star fps qui était sorti à l'époque sur la première xbox que j'ai que j'avais beaucoup aimé à l'époque et je suis vraiment très content que ce soit sorti sur ps vita ce cet opus parce que c'était assez fun c'était assez drôle de mémoire on tirait avec des animaux enfin vous avez des espèces de d'arbalète et vous tiriez avec des animaux c'était assez assez bien foutu comme vous pouvez le voir la jaquette c'est celle ci mais elle est réversible donc encore une fois limited run fait des petits trucs plutôt sympa je sais qu'il ya certains d'entre vous n'aime pas le site parce que justement il ya cet aspect un petit peu mercantile qui fait que c'est vendu à très peu nombre d'exemplaires et que ça va voir et favorise un petit peu les revendeurs par la suite sur ebay mais dépêchez vous il ya deux jours moi chaque fois que j'ai j'ai voulu un jeu j'étais comment dire devant mon écran enregistrez vous à l'avance et surtout payer via paypal vous allez gagner un temps fou c'est à dire qu'au lieu de sortir via le site etc vous sortez directement en payant par paypal et c'est une petite astuce que je vous donne vous allez gagner du temps et en règle générale il n'y a pas de souci si vous bien sûr si vous êtes là au bon moment et encore une chose petite il me file toujours des petites cartes postales chez il ya toujours des petites goodies dans le dans le paquet donc je trouve ça enfin de l'an paquet vous recevez une petite carte postale justement avec avec le jeu en question et là un petit peu de trucs un petit peu dommage c'est que ben pour le coup avec le avec le jeu donc hot world alors je sais pas si c'est un poster ou une carte alors si c'est un poster bon pourquoi pas mais si c'est une carte c'est dommage parce que la carte est plus grande que le que le boîtier ps vita donc c'est un petit peu dommage malgré tout ça reste un très bon petit jeu qu'il faut avoir sur la playstation vita simplement console qui m'a malheureusement va mourir à petit feu dernière chose que j'ai oublié de vous présenter sur grandir sur la 3ds ce coup ici qui est sorti mais que j'ai pas acheté chez micromania et que j'ai acheté pour le coucher le clair d'ailleurs je vous conseille d'aller vite si ça vous intéresse ce jeu alors les dragons de quest c'est juste énorme dragon de quest dragon de quest 8 qui était sorti sur la playstation 2 je pense que vous vous rappelez qui était vraiment très très beau jeu tout en celle chez ligne c'est vraiment très très bon rpg encore une fois je saurais trop vous conseiller de vous prendre ce petit dragon de quest 8 avant qu'il devienne rare ou plus disponible d'autant plus comme je vous dis si vous le choper si vous y allez maintenant chez leclerc il est à 30 euros 50 donc courait pas de notice seulement des bricoles inutiles mais qui servent à rien donc le petit dragon de quest 8 que je vous conseille un classique du rpg que vous avez peut-être connu sur la sur la playstation 2 à l'époque dernière chose que je voulais vous montrer et ce sont des cadeaux que j'ai eu par des vendeurs de chef un des vendeurs de vendeurs de chez micromania le micromania des docs que je vais essayer régulièrement à commencer par un petit cadeau de jonathan cadeau un beau cadeau de jonathan qui est une manette vous savez pour la la compatible mini nes d'ailleurs la mini nes qui visiblement ne sera plus fabriqué je crois que d'après ce que j'ai compris nintendo a arrêté les comment dire le la fabrication des consoles donc je vous dis pas ça va ranger certains vendeurs sur ebay enfin bon ça c'est un autre problème donc petit un beau petit cadeau que m'a fait jonathan donc c'est une seconde manette d'ailleurs la seconde manette est officielle on va dire n'est plus trouvable du tout et l'avantage de ce commandeur de cette de cette version manette un petit peu différente c'est que vous avez un cheat code un espèce de petit bouquin que je vais vous montrer pour que j'essaye de vous montrer dans l'autre version et ça c'est moi qui me l'étais payé à l'époque de sa sortie donc même chose là c'est carrément un stick qui était qui reprend un peu le nes advantage de l'époque sur la nes justement et donc pour le coup il y avait donc la même chose c'est la même marque donc il y avait un stick en plus l'avantage de ce de ce type là si vous pouvez changer le comment dire la vous pouvez changer le la comment dire le joystick il est interchangeable enfin je sais pas si on peut voir si on voit bien voilà il est interchangeable vous pouvez changer donc c'était c'est plutôt cool et l'avantage le nec plus ultra si vous avez un fil qui fait 2,7 mètres donc là vous pouvez jouer très très loin de votre écran ce qui n'est pas le cas si vous avez que la nes midi dans les pattes et donc comme je vous ai dit il y a un petit bouquin avec qui est aussi présent aussi dans la manette simple qui reprend en fait plein plein de cheat code en plus il est tout en couleurs donc c'est juste génial il a à la fois plusieurs langues je crois qu'il est toi il est en anglais et en français de mémoire je crois que oui c'est ça il est en français et en fait vous avez plein de cheat code plein de petits trucs et astuces de tous les jeux qui sont présents dans la mini nes donc ça c'est l'arcade stick je l'ai encore vu à la fnac donc si ça vous intéresse dépêchez vous avant qu'il n'y en ait plus en plus c'est vraiment je vais pas vous montrer en détail mais le truc c'est costaud c'est de la bonne la bonne qualité donc allez-y les yeux fermés pardon dernier petit cadeau que j'ai eu par le deuxième vendeur de chez micromania je sais pas si vous les avez vu ces petits pixels pâles qui sont sortis dans pas mal de boutiques dont les micromania moi je m'étais pris donc il va donc mathieu m'a offert gentiment pour mon noël le megaman que je trouve vraiment très sympa donc ça reprend les pixels enfin les personnages en forme pixels et comme je vous l'ai dit moi j'ai été pris la version mario que je vais vous montrer comme ça vous allez comprendre pourquoi alors ça c'est le petit truc que vous pouvez mettre dans vos étagères pour faire un petit peu de déco donc ça se présente comme ça donc c'est du pixel art donc c'est plutôt sympa et l'avantage c'est que alors le problème c'est que là les couleurs vont paraître sur l'écran tout en blanc mais si vous l'avez dans les mains vous avez vraiment une distinction entre le rouge et le blanc et donc ça fait une petite une petite petite lumière une petite éclairage sympa que vous pouvez avoir dans votre dans votre vitrine ou ou simplement sur vos étagères que vous êtes fier de présenter à vos amis avec vos jeux rétro dedans donc voilà les petits amis du tube j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur des choses qui vous auront plus ou moins interpellé ou tapé dans l'oeil tout simplement on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une prochaine vidéo je vous souhaite un très très bon dimanche une très très belle semaine et n'oubliez pas les boîtes c'est très très sérieux les amis à très bientôt les amis bye bye